j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien nous sommes le 18 décembre 2023 nous entamons la fin d'année 2023 l'heure des bilans a sonné je pense que l'événement le plus marquant cette année 2023 c'est l'inflation l'inflation la cherté de la vie la hausse des prix les pénuries des produits la chute du pouvoir d'achat des algériens et des algériens c'est bon je pense je pense que vous serez tout le monde peut-être pas tout le monde c'est pas un avis qui va susciter l'unanimité mais je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi mais qu'est-ce qui n'a pas été marqué par l'inflation cette année en algérie tout le monde se plaint tout le monde proteste tout le monde vocifère tout le monde n'est ce qu'elle est carrière est ce qu'ils ont dit mais qu'ils soient à dimanche qu'ils veulent les marques à touche l'inflation la charte de la vie on a fait c'est l'occasion est marre de faire quelques petites comparaissons mais je t'envoie comment notre pays a dégradé et que nous avons reculé et que nous avons régressé on va comparer l'algérie d'avant et l'algérie d'après parce que vous avez un acte et après il pendant le l'algerie sera heureuse sera épanouie sera magnifique sera un paradis sur terre c'est beau la situation on va parler de chiffres de faits scientifiques vérifiables elle est pire qu'avant sur le plan du pouvoir d'achat des revenus des algériens l'utilisation de leur salaire de leur niveau de vie de leur qualité de vie ou la de leur capacité de leurs dépenses de leur capacité à satisfaire leurs besoins élémentaires on parle pas de construire des villas d'acheter des voitures la capacité de manger la capacité d'avoir du logement les voitures m'a caché la voiture la voiture la voiture on dirait que je vous fiat 500 boîte à une boîte de temps une boîte à sera à peine pour un célibataire c'est devenu un fantasme pour les algériens et les algériens n'a d'robac qu'elle n'en parle pas des objets de luxe électroménager des iphone et des objets des biens de consommation d'un certain prestige on va parler de biens alimentaires parce que l'inflation globale n'a absolument le rien à voir entre l'algérie d'après il ya une différence totale l'algérie d'après c'est l'une des algériens les plus chères de l'histoire de l'algérie indépendante nous n'avons rarement connu une inflation aussi élevé que depuis l'indépendance du pays ça nous qu'on doit les quelques années avant le hélas qui les quelques années après le hélas en 2017 j'ai l'inflation était de 5,6% en 2018 l'inflation le taux d'inflation était de 4,2% en 2019 le taux d'inflation était de 1,9% en 2021 classe 2019 2018 regardez les trois années avant le hélas 5,6% de taux d'inflation 2017 4,2% en 2018 et 2,4% en 2019 les trois années qui ont précédé le hélas qui l'année 2010 2010 c'est l'année de la crise politique c'est une année blanche crise politique on avait plus président n'avait pas d'institution jusqu'à la fin de l'année 2019 jusqu'à la fin décembre 2019 et l'inflation pourtant était basse le taux d'inflation moyen c'est la moyenne d'augmentation des prix de tous les produits de consommation qui composent le panier le panier des familles des ménages algériens c'est à dire c'est un taux d'inflation qui parle de les produits agricoles alimentaires les l'habillement et les chaussures la santé les loisirs l'éducation les meubles il ya pour calculer le taux d'inflation on utilise les normes universelles des statistiques sur les l'inflation et la la vie on utilise six catégories de produits l'alimentation les meubles éducation culture et loisirs l'habillement la santé logement le transport aucune catégorie à être divers tout ce qui n'est pas ça peut être bien l'électroménager les voitures tout ça on appelle ça d'hiver comment on calcule le taux d'inflation j'ouvre le taux d'inflation comment est-ce que j'ai le taux d'inflation 2020 7% 2020 2,4% première année c'était le covid pourtant le covid l'inflation était faible elle était 2,4% c'est pratiquement le double de ce qu'elle était en 2019 en 2019 elle était à 1,9% mais déjà première année de la nouvelle algérie d'après le hirac l'inflation reste moins cher beaucoup moins élevé qu'en 2017 5,6% et en 2018 4,2% à partir de 2021 l'inflation 7,2% pendant le covid elle était de 2,4% 2021 c'est les conséquences du covid c'est la relance de la consommation après une année de confinement d'interdiction de circulation et d'absence d'interaction sociale à cause de la des mesures sanitaires de lutte contre la pandémie la consommation l'a repris quand la demande a augmenté d'un coup il n'y avait pas assez d'offres et l'inflation était élevée c'est un phénomène universel sauf qu'on a géré l'a fait 7% et elle a dépassé la barre des 4 5% déjà celle était à 4 5% mais elle était à 7,2% 2021 2022 l'inflation une question beaucoup plus grave en 2022 elle était de juillis 2022 9,3% août 2022 9,4% septembre 2022 9,4% octobre 2022 9,3% novembre 9,20 décembre 9,2 y'a une idée en toute l'année 2022 une bonne partie de l'année 2022 elle était entre 9 presque 10% très élevé galme à lèche 2022 c'était l'année de la guerre en ukraine etc où sera où sera l'impact sur les marchés mondiaux etc ok mais faut 2023 les effets de la guerre en ukraine ont été ramenés à la baisse ont été plus ou moins contrôlés limités et le monde s'est adapté après toutes les mesures nécessaires pour qu'on débute en 2021 le monde s'adapte sachant qu'en 2022 la guerre en ukraine était profitable beaucoup plus profitable à l'algérie qu'autre chose puisque les prix du pétrole ont augmenté jusqu'à un pétrole à 130 dollars pratiquement où le gaz et le gaz naturel ses prix ont été triplés quand on parle de la guerre en ukraine et ses impacts il faut pas oublier il faut pas oublier que l'algérie elle en a beaucoup profité beaucoup profité je dis bien normalement comme tous les pays pétroliers et tous les pays gaziers voire même il ya certains jours le prix du baril du pétrole qui est de 140 il a dépassé les 130 où les prix du gaz a été en triplé voire quadruplé à un moment donné même de l'année ils ont été augmentés par cinq ils ont s'intuplé par rapport à l'année 2021 donc les effets de la guerre les effets de la guerre sur l'ukraine il faut pas oublier les effets positifs qu'en 2022 l'algérie était censé s'enrichir parce qu'elle a du pétrole et du gaz et tout le monde cherchait du pétrole et du gaz à cause du boycott et des affaires et des bras de fer entre l'occident et la russie et ça a augmenté partout à travers le monde donc ceux les pays qui avaient du pétrole et du gaz se sont enrichis et l'algérie effectivement elle s'est enrichie en 2022 pas comme il se doit comme pas comme il faut mais c'est plus enrichi par rapport à 2021 après on a exporté pour presque 60 milliards de dollars alors qu'en 2021 les exportations étaient d'à peine même pas qu'un jarbe et 37 38 n'est même pas 40 milliards de dollars mais il n'est donc 2022 mais 30 colli par la guerre en ukraine elle a perturbé l'algérie parce qu'elle était censé enrichir l'algérie mais quand on produit pas qu'elle est la majorité de ce qu'on consomme on ne produit pas l'inflation a augmenté 2023 janvier 2023 le taux d'inflation 9,2 février 9,3 mars 9,4 mai 9,4 juin 9,3 et ça c'est la taux d'inflation moyenne mais à toucher l'inflation en algérienne dans la majorité des pays du monde de taille botte en 2023 parce que les gens les pays se sont adaptés même dans les pays européens qui les partis prenants du conflit ukrainien chef n'a vu l'inflation on a atteint 5% depuis à l'octobre depuis le 3 le deuxième et le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2023 l'inflation n'a pas atteint en Algérie mais elle est elle est elle est elle est elle jusqu'au mois d'octobre 2023 mais elle est elle à 9% grippe 10% je trouve la différence bien l'algérie d'avant le hérac 5 4% voire 1,2% depuis 2019 avec une inflation neuf presque 10% c'est à dire que l'inflation en algérie avant après l'hérac est dix fois pratiquement dix fois supérieure à l'inflation dans l'algérie d'avant l'hérac 2019 on était en plein crise politique tout était paralysé en 2022 on s'est beaucoup enrichi le pétrole a fait 130 dollars le gaz a augmenté on s'est on a on coups d'argent et en 2022 en 2023 la vie est chère l'inflation elle est élevée et tout est inaccessible maintenant une autre catégorie comparé maintenant l'inflation alimentaire 43% de la composition du panier des ménages algériens c'est des produits agricoles et alimentaires c'est de la nourriture et donc 43% des dépenses des foyers algériens sont orientés vers la nourriture et les produits alimentaires c'est la première dépense des familles algériens donc est ce que la vie a augmenté ou est ce que la charte et de la vie elle est grave ou elle est excessif ou est ce que l'inflation elle est dangereuse on se base toujours sur les prix des produits alimentaires c'est la première c'est le premier critère c'est le baromètre en algérie comme dans beaucoup de pays à travers le monde c'est le prix de la nourriture qui est le baromètre est ce que le niveau de vie c'est augmenté est ce qu'on a une crise du pouvoir d'achat est ce qu'on a une crise des salaires ou la 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 est ce que nous alors l'inflation alimentaire en 2007 elle était de 5% en 2018 elle était de 3,3% en 2019 en pleine crise politique elle était de moins 0,5% c'est-à-dire que les prix ont reculé c'est-à-dire que le taux d'inflation alimentaire a reculé les produits alimentaires la nourriture a été beaucoup moins cher qu'en 2017 en 2018 à deux les années avant le hiérarche entre 5 et 0 et moins 0,5% et d'être 2020 l'inflation alimentaire c'était 0,21% 2021 10,1% et à partir de 2022 ou l'ENA 2021 jusqu'à 2023 l'année pendant trois ans l'inflation alimentaire ou l'inflation des produits alimentaires elle est toujours à deux chiffres trois années de deux chiffres trois années avec une inflation à deux chiffres c'est extraordinaire c'est du jeu c'est rarement on a rarement vécu ça en algérie c'est pour ça qu'une n'est-ce que c'est pour ça qu'il y a une grosse différence n'est ce qu'ils sont n'importe quel algérien roudou faisons un sondage au goulou s'accueillent les algériens est ce qu'on vivait mieux avant dans l'algérie d'avant le hiérarche ou dans l'algérie d'après le hiérarche et soyons si on fait un sondage sérieux et sincère la majorité écrasante des algériens les algériens où l'algérie d'avant le hiérarche c'était on vivait nettement mieux la preuve juillet 2022 le taux d'inflation alimentaire 14,2% août 2022 le taux d'inflation alimentaire 14,3% sont des chiffres officiels c'est les chiffres de la banque d'algérie c'est pas mes chiffres là ce sont les chiffres de la banque d'algérie c'est des documents de la banque d'algérie que nous utilisons c'est la banque du maroc ou la disraël du qatar ou de la banque de france il y en a une source officielle autorisée le septembre le taux d'inflation alimentaire 13,9% octobre 13,5% novembre 2022 13,30% décembre 2022 13,3% kiff kiff 2023 ça n'a pas baissé toujours dans les 13% le taux d'inflation ça c'est la moyenne de hausse des prix des produits alimentaires que ce soit des produits agricoles frais ou des produits alimentaires industriels dans l'industrie agroalimentaire janvier 2023 le taux d'inflation alimentaire 13,4% février 2023 13,5% mars 2023 13,6% avril 2023 13,6% mai 2023 13,6% juin 2023 13,3% gaie d'abînés 14 ou 13% depuis 2022 en deux ans et en trois ans en 2021 la moyenne de hausse de la hausse des prix des produits alimentaires en algérie ni le taux d'inflation moyen des produits alimentaires était de 13 de 10 de 10% 10,1 presque 10,2 il n'y a pas photo jamais la vie n'a été aussi cher aussi compliqué aussi onéreuse que durant l'algérie de la vente de l'après hérac l'algérie d'avant hérac pour le sur le plan du pouvoir d'achat sur le plan de la charte et de la vie la hausse des prix l'inflation est un paradis par rapport à et l'algérie d'après hérac c'est un cauchemar c'est un enfer l'algérie d'après hérac c'est un véritable enfer et cauchemar pour lire pour les salaires pour les pouvoirs d'achat pour le et pour la la charte et de la vie et pour l'inflation c'est un véritable cauchemar aérien la grosse différence mais d'aik a les nostalgiques de l'époque de bouteflé c'est bon il se met les gars de quoi être nostalgique et bébé on est passé d'un taux d'inflation de 1% 2019 à 9% depuis 2022 on est passé de 2019 les prix des produits alimentaires ont reculé de moins pour la crise politique zéro à moins zéro pour cent le taux d'inflation alimentaire à 13 14% depuis 2022 ça veut dire que nous avons un pouvoir d'achat qui s'effondre ça veut dire que se nourrir dans l'algérie de d'après hérac cette fameuse algérie qu'on nous a promis belle et magnifique et splendide se nourrir dans cette algérie d'après hérac n'a jamais été aussi difficile aussi cher aussi compliqué voir où c'est impossible parce que pour les plus pauvres les rosses et l'air banlieue comment ils peuvent faire face à une taux d'inflation alimentaire de 13 14% mettez-vous à la place de quelqu'un qui a trois millions cinq cents charmes même pour la banlieue sachant que le salaire moyen de banlieue nous mettez la banlieue nous c'est bien fait zéro 42 mille 43 mille dinars mettez-vous à la place de quelqu'un qui touche 25 mille à 30 mille comment ils peuvent faire pour se nourrir ou la nourrir sa famille alors que dans l'algérie d'avant hérac il pouvait survivre et subsister aujourd'hui il a du mal à survivre à subsister il est devenu un pauvre il est devenu précaire pour ne pas dire de misérable voilà la grosse différence de l'algérie d'avant et d'après hérac et voilà pourquoi l'algérie d'après hérac est une grosse désillusion pour ne pas dire un véritable cauchemar un enfer